Quels sont les mécanismes de l'enfant ? Et cette génitale, pourquoi n'est-elle pas formée dans le fœtus ? Pourquoi faut-il attendre le huitième jour de la naissance ? Vers le huitième jour, parce que ce n'est pas immédiat, il faut laisser un petit peu quelques jours, et puis à ce moment-là, l'hypophyse déclenche un mécanisme de stimulation étonnant. Stimulation de la thyroïde, hypophyse-thyroïde. Les deux viennent stimuler les deux surrénales, et les trois viennent stimuler cette génitale. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas été formée dans le fœtus. Contrairement aux animaux où cette génitale est forgée, est formée au même titre que les autres, dans le fœtus, chez l'être humain, seulement trois glandes sont formées dans le fœtus. L'hypophyse, au troisième mois fœtal. La thyroïde, à la fin du deuxième mois fœtal. Et les surrénales, au troisième mois fœtal également. Mais la génitale est ébauchée à peine. Elle n'est pas formée vraiment. Elle se développe à quel moment ? À partir de la première puberté, à la naissance. D'accord. Donc, la puberté, cette période que certains auteurs, il y a 80 ans, ont pu appeler puberté ce temps-là. Après, on n'a plus parlé de puberté. On a parlé de la puberté de 12 ans. Mais la période de 8 jours, au 8e jour, qui dure environ 3 semaines, n'a pas été nommée puberté. On n'a pas compris qu'il y ait une manifestation sexuelle, car il y a une stimulation génitale, cependant, interstitiale. Et qui a intrigué les scientifiques, les médecins. Puisque chez un nourrisson de 8 jours, à partir de 8 jours, pendant 3 semaines, il y a un gonflement des organes sexuels secondaires, externes. Il y a même une effervescence endocrinienne, une tumefaction de la poitrine des petits nourrissons. On met parfois des pansements. Ah oui, ça pousse. Tout à fait, il y a une activation de l'acte génital, je ne dis pas sexuel, génital. Pourquoi ? Personne n'a jamais compris pourquoi. Donc on a laissé ça de côté, en disant, c'est la nature. C'est le docteur Gauthier, qui a dit, qui a affirmé. Il s'agit d'un moment très important pour notre économie humaine. C'est le début du développement d'une glande, une glande génitale interstitielle, qui va être fondamentale pour notre futur libre arbitre, c'est-à-dire notre future liberté, notre indépendance. Car l'enfant doit quitter son père et sa mère, à un moment donné. Pour faire ce qu'ont fait ses parents, il doit être indépendant, travailler, avoir des enfants. Mais il faut pouvoir le faire. Et donc cette indépendance, elle est forgée par un équilibre glandulaire, qui petit à petit se développe, à partir du pivot glandulaire génital, qui est comme le fléau d'une balance, si vous voulez, sur lequel reposent les bras de la balance, de Robert Valdon. C'est vraiment sur la génitale que repose l'équilibre glandulaire général. Alors, cette génitale, on pourrait poser la question, mais pourquoi n'est-elle pas formée dans le fœtus, à l'instar des trois autres glandes ? Et ça, c'est quand même intriguant. Et bien parce que l'être humain n'est pas un animal, parce que chez l'animal, elle est formée dans le fœtus, la génitale va jouer chez l'être humain un rôle extraordinaire. Eh bien, ce futur rôle qui va être une prérogative de son esprit, pas seulement des glandes, pas seulement du corps, mais de son esprit, qui est qu'il va devenir de plus en plus libre, autonome, indépendant. Et c'est ainsi que Gauthier a pu dire que la génitale chez l'être humain et la glande, nous savons de la volonté, du self-control, mais du sens moral, c'est-à-dire de la finalité humaine. Nous allons vers un but, c'est un peu philosophique, je suis d'accord, mais nous sommes en endocrino-psychologie. Ce n'est pas seulement de l'endocrino-pure. Nous devons considérer les paramètres physiques comme mentaux. Donc nous allons vers une finalité, c'est le but de notre liberté. Car la liberté, en bonne définition philosophique, c'est celle de faire le bien. Encore faut-il que nous ayons la notion de bien et de mal. Donc nous avons, nous les êtres humains, contrairement aux animaux, qui sont cadrés par l'instinct, etc., et pour ne pas faire de mal, nous avons, nous, la nécessité de faire le bien. Et ce bien est possible si mon libre arbitre commence à comprendre ce qu'il est, ce bien, un épanouissement, une exigence de ma conscience morale, et j'ai donc ce qu'il faut dans mon équilibre ondulaire pour l'atteindre. Si je refuse ce bien, je schématise un peu les choses, mais enfin, si je suis quelqu'un, les années ont passé, l'adolescence est passée, j'ai eu mes troubles, ceci, cela, je vais choisir des attitudes qui ne sont pas bonnes. Et je sais qu'elles ne sont pas bonnes, puisque j'ai la conscience du bien et du mal. C'est universel. Alors, ça peut être un peu relatif selon les gens, selon les civilisations, mais nous savons tous que le mal et le bien sont des réalités que je pressens, que je vis, je connais le mal, je connais le bien, plus ou moins, bien sûr. Et donc j'ai la nécessité de suivre le bien. Mais la liberté est ordonnée à ce bien. Est-ce que j'ai la liberté de faire le mal, par exemple, de faire un casse au crédit agricole ? Et oui. Mais alors, si j'ai cette liberté de faire le mal, ce que n'ont pas les animaux, et si, malgré la résistance de ma conscience morale, je persiste dans la volonté de faire ce mal, à ce moment-là, je vais créer dans mes glandes une difficulté. Pourquoi ? Parce qu'elles sont ordonnées, ça c'est un peu philosophique, elles sont ordonnées, ces glandes, à quoi ? À une instance supérieure, j'ai dit. Qui est l'esprit, l'esprit, pas le cerveau. L'esprit. L'esprit, c'est-à-dire la capacité que j'ai de l'âme, de penser, de vouloir, d'aimer, etc. M'adapter. Et si donc, ma liberté n'opère pas selon la norme pour laquelle elle est ordonnée, c'est-à-dire le bien, ce bien que je perçois plus ou moins subjectivement, mais je fais le bien et je sais que ma conscience en est heureuse, je m'assure alors que mon équilibre ondulaire va fonctionner selon les critères pour lesquels il est fait lui-même, l'équilibre ondulaire, c'est l'équilibre. Il est fait pour être en équilibre. L'équilibre ondulaire, les glandes sont faites et ordonnées pour être en équilibre les unes par rapport aux autres. De façon à donner à mon économie générale une harmonie, une capacité, les glandes sont toutes complémentaires, on pourrait, si on a le temps, rentrer dans quelques détails, et cet instant supérieur qui est l'esprit, donc mon libre arbitre, ma volonté d'agir, ma volonté d'indépendance, je suis heureux que si je suis libre, si je suis arrêté, on me met en prison, je vais souffrir. Je ne suis pas ordonné à la prison, je suis ordonné à la liberté. Eh bien, si donc, je ne choisis pas le bien que je dois faire, attendez, c'est un peu subtil et un peu philosophique, je suis d'accord, mais on reste dans le sujet, eh bien, je vais, alors, abîmer mon équilibre glandulaire. Attendez, ça, c'est une découverte un peu spéciale. C'est des affirmations. Mais appuyez sur des réalités glandulaires et physiologiques. C'est-à-dire, vous allez modifier, en modifiant la conscience, en fait, vous allez influer sur... Mais attendez, mais bien sûr, si donc je fais ce bien, je vais faire que l'instrument de mon âme, qui sont les glandes, s'harmonise de plus en plus. Mais si je choisis des actes mauvais, que réprouvent à la fois la morale, ma conscience, mon entourage, si j'ai quatre maîtresses, et que je fais souffrir mon entourage, et que je suis un, vous comprenez, un infidèle, etc., je vais faire souffrir non seulement mon entourage, je vais m'abîmer moi-même, parce que je ne suis pas ordonné à ce mal. Je suis ordonné à un bien. Mais ça, ça reste philosophique, tant que je reste dans le discours philosophique. Mais si j'affirme, bon là, évidemment, je ne veux pas faire trop de grandes démonstrations, que ces glandes endocrines gardent leur équilibre qu'à la condition que je choisisse librement le bien, on va voir alors la relation qui existe entre ce bien que je veux faire et cet équilibre ondulaire que je préserve. Si c'est l'inverse, je vais petit à petit abîmer mon équilibre ondulaire, fatiguer ma thyroïde, perturber ma glande génitale, parce que la génitale se développe au fur et à mesure que je développe la volonté de ma vie, je développe mes capacités de contrôle, et je développe mon esprit de synthèse, parce que la génitale, il n'y a pas que la volonté, il y a la capacité synthétique de l'esprit, il y a la puissance d'infraction, donc si je ne fais pas ce bien pour lequel je suis ordonné, mon corps va être en déficit. Qui dit ça ? Personne. Personne. Et c'est ça l'endocrinopsychologie. C'est de montrer la relation qu'il y a entre le corps et l'âme en affirmant que le corps, les glandes en fait, et l'instrument sont les instruments de mes opérations mentales. j'aime, je veux, je pense, je m'adapte, je mémorise, j'entreprends, etc. Donc à ce moment-là, nous avons des déficits en l'air qui peuvent être plus ou moins graves, et la vie en est la cause. La vie en est la cause. La vie. Parce que la vie, c'est quoi ? La vie, c'est l'aspect moral. Les mœurs. Mes mœurs doivent être conduites selon cette finalité que j'ai bien de dire. Si mes mœurs font fi de cette nécessité d'atteindre mon épanouissement personnel, que je ne peux trouver que si je respecte les codes, les bonnes conduites, les morales, etc. Si je ne veux pas la respecter, je suis libre de ne pas respecter. Mais alors, ma liberté ne va pas durer longtemps. Parce que je viens d'expliquer que cette liberté est ordonnée à un bien et elle ne se conserve que dans la mesure où je fais ce bien et je continue de le faire. Si un beau jour, je dis stop, j'en ai marre maintenant, je me révolte, je fais ce que je veux, ce que je veux, ça veut dire quoi ? Ce à quoi je suis porté, c'est vrai. À ce moment-là, il y a un danger pour nous. Et ça, c'est une explication qui est à la fois glandulaires. C'est-à-dire celui qui choisit délibérément, qui dit, je vais faire le mal, comme vous avez dit, il a une mauvaise idée en tête. Il va quoi ? Il va provoquer un dérèglement de ses glandes ? Il provoque un dérèglement. Alors, pourquoi et comment ? Oui, il provoque un dérèglement. Alors, il faut un peu, peut-être dire quelques mots de plus. Comment c'est possible ? Eh bien, tout simplement, parce que la glande génitale dont j'ai parlé est fragile et sensible. Elle est celle qui a été forgée par trois pubertés. J'en ai parlé que d'une et deux. Il y a la première qui amène la génitale à se développer. Puis, il y a la deuxième vers 12 ans qui est exactement le même phénomène de développement de la génitale à interstitienne. Donc, endocrine, ce n'est pas sexuel, ça. Mais, évidemment, à la deuxième, il y a quand même un aspect sexuel qui se développe puisqu'il y a la reproductrice qui s'amplifie et qui se développe. Et il y a, alors là, des troubles possibles. Et l'enfant, selon l'éducation qu'il a reçue, selon son équilibre, selon beaucoup de paramètres personnels, peut comprendre qu'il faut qu'il domine certaines choses. L'éducation est très importante aussi dans cette affaire. Les parents, le côté religieux aussi, est un très bon moyen de se réguler de façon qu'on préserve la glande génitale interstitielle. Parce qu'elle est fragile et qu'elle a besoin de se développer. Mais comme elle est le fondement du libre-arbitre, elle est le fondement du libre-arbitre. Le libre-arbitre, c'est l'esprit, l'âme. Oui, mais comme il n'y a pas d'esprit sans corps et que toute opération mentale ne peut pas du tout faire l'économie de l'aspect glandulaire puisque c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Il n'y a rien de psychologique qui ne soit glandulé et rien de glandulaire qui ne soit psychologique. Gauthier dit que c'est on ne comprend pas très bien ça mais c'est évident puisque l'âme opère par le corps. L'âme opère par le corps. S'il n'y a pas les glandes, par le corps c'est la lame, c'est-à-dire les glandes. S'il n'y a pas les glandes, mais l'âme, qu'est-ce qu'elle fait ? Rien du tout. Je prends l'exemple des psychiatriques. Allez voir un schizophrène profond. Son âme, elle est là parce qu'il est vivant. Mais ses capacités, qu'est-ce qu'elles sont devenues ? Rien du tout. Il est fou. Il souffre. Ça dépend le degré parce qu'il y a des gens qui sont encore normaux, qui sont un petit peu perturbés, d'accord, mais je parle vraiment du maladement mental profond. Il a perdu son autonomie, son sens moral, sa liberté, son adaptation, ses émotions, son altruisme. Il a tout perdu. Donc ça, c'est vraiment glandulaire. Alors, cette génitale se développe d'abord physiquement de façon inconsciente. Huitième jour, on n'est pas conscient. Mais l'âge passant, trois ans, cinq ans, sept ans, huit ans, la conscience arrive, l'autonomie se fait plus personnelle, se fait plus importante, et nous allons pouvoir, l'enfant va pouvoir s'autonomiser, va pouvoir, ce faisant, développer sa génitale par la volonté. Il développe finalement ses capacités glandulaires, notamment la génitale, par les actes qu'il pose, les actes libres qu'il pose, mais les actes volontaires surtout, parce qu'au départ, il faut savoir se priver de certaines choses, parce que c'est comme ça qu'on développe sa volonté. La volonté étant l'arme absolue de la liberté. S'il n'y a pas de volonté, la liberté va choisir. La liberté, c'est une qualité. La volonté, c'est le bras séculier de la liberté. S'il n'y a pas de volonté, on va se laisser aller à nos tendances, n'est-ce pas ? Si on a une volonté, on va maintenir un cap que mon intelligence me montre, elle montre le chemin à l'intelligence. Mais le moteur de la voiture, c'est ce qui fait avancer la voiture. Si c'est la nuit, je suis en panne de phare, mon moteur marche pourtant. Je suis en panne quand même, parce que je ne peux pas avancer si je ne vois pas la route. Ce sont des métaphores que je prends souvent. si je suis au contraire en panne de phare et que mon moteur marche, je suis en panne. Quoi qu'il arrive, je suis en panne dans les deux cas. Il faut donc que j'ai à la fois les phares, si c'est la nuit, et le moteur. Eh bien, cette métaphore pour dire si j'ai l'intelligence, mais l'intelligence pas mathématique ou philosophique, non, l'intelligence c'est le bon sens, cette intelligence qui fait que je suis un être humain qui me dirige vers ma faim, au global, si je comprends que je dois faire le bien, eh bien, cette route que je dois suivre, avec cette fin que je dois atteindre, j'ai besoin pour cela d'avoir la volonté pour résister au travers, au chemin de traverse que je serais tenté de prendre parce que c'est tentant d'aller un petit peu voir à côté, mais dangereux. Je risque de me perdre. Alors la volonté intervient pour dire non, stop. et je reste sur le chemin parce que je vois par mon intelligence que le chemin est là, pas à côté, là. Mais ma volonté, pour que je reste sur le chemin, il faut qu'elle soit active. Sinon, je m'écrase. Je m'en vais, je pars du chemin. Alors voilà un peu ces façons d'expliquer philosophiquement un peu, c'est vrai, mais cependant, ce n'est pas hors endocrinopsychologie. C'est vraiment une endocrinopsychologie. parce qu'on appuie ces raisonnements sur les capacités glandulaires. Ça veut dire, dans les services de psychiatrie, on sait qu'on traite les gens, on leur donne souvent des thérapies à base de médicaments très lourds en Chine, mais qui agissent sur le cerveau, parce qu'on nous dit que constamment, ce sont des gens malades du cerveau. En fait, tout le monde se trompe. Tout le monde se trompe. Ça ne s'agit pas sur le cerveau. Ce sont des insertions. Ce sont des... Ce sont... Alors, je suis désolé de dire ça, peut-être que ça fait un peu une modeste. Pour qui vous prenez-vous ? Enfin, qui êtes-vous ? Je l'ai entendu 100 fois. Non, moi, je suis un héritier, un héritier d'un savant énorme. J'en ai 10 000 pages. J'exploite ces travaux depuis 40 ans. C'est absolument passionnant. Dans ce dernier chapitre de ce livre, d'ailleurs, en parenthèse, j'ai traité sur 10 pages l'influence des médicaments sur notre psyché, si vous voulez. En fait, toutes ces molécules agissent, sans exception, sans exception, je le répète, sur la thyroïde. Or, c'est essentiellement la thyroïde, les autres glandes sont un peu perturbées, notamment la génitale, qui est atrophiée dans les malades mentaux, chez les malades mentaux. Mais la thyroïde est vraiment perturbée et ces médicaments agissent sur les symptômes psychiatriques en général, parce que ces molécules agissent essentiellement sur la thyroïde. Essentiellement. Je l'affirme. Alors, on ne veut pas tout démontrer ici, c'est compliqué. Je le dis dans un de ses bouquins. Et c'est là qu'on est trompé, parce qu'on veut absolument, on veut absolument faire que le cerveau reste le primum movens de toute notre économie. Et alors, les molécules très empiriquement développées, au départ, on a qu'avant Henri Labori, qui découvre la chlorpromazine et en 1952, de façon tout à fait anecdotique. Et puis après, on a développé ça dans le génie chimique. Et on a développé des molécules qui sont capables d'agir empiriquement sur des symptômes X, Y, REC et Z. Et en réalité, on a voulu que ça soit cérébral, parce que la prémisse cérébrale est au top du top. Alors on dit, ça agit sûrement sur le cerveau. Mais quand on a fait des recherches, on s'aperçoit qu'il y a des actions cérébrales. Mais tout ce qui est cérébral étant glandulaire, en fait, on chante le fait que cette action cérébrale qui est aperçue, sans doute, dans certaines recherches, n'est que glandulaire. Et même dans les scanners que l'on peut faire, quand on fait une expérience, si on fait faire une expérience psychologique, on dit à quelqu'un qu'on est sous scanner, on va voir un peu ce qui s'agit dans nos aires cérébrales, on lui dit, imaginez-vous une attitude, pensez à une attitude catastrophique, la guerre nucléaire, les morts, etc. Les gens se créent une émotion intérieure, eh bien, aussitôt, le scanner montre des zones qui s'éclairent, il y a quelque chose de cérébral. Parce que le glandulaire et le cérébral, ça ne fait qu'un. Ça, je le montre dans mes cours, mais ça ne fait qu'un. C'est une entité absolument liée. Il n'y a rien de cérébral qui ne soit glandulaire ni récipientement. Eh bien, donc, alors, je continue l'expérience, si on dit à cette personne maintenant, au contraire, essayez de vous mettre dans un état psychologique. Vous allez être dans la prière, dans l'amour éthéré de l'âme qui se donne à Dieu, par exemple. Enfin, je ne sais pas, ça dépend à qui on a affaire. Mais on dit, voilà, mettez-vous dans une situation de paix intérieure, de sérénité telle que... Eh bien, aussitôt, on voit que d'autres zones s'éclairent. Par conséquent, alors, évidemment, les scientifiques vont dire, voyez, ça s'éclaire là, donc c'est là que ça se situe. Eh bien, ce qu'ils ne savent pas, enfin, je le dis, je le dis franchement, je l'ai dit dans mes bouquins, ce qui ne savent pas, ça fait un petit peu prétentieux de dire ça, ce qu'ils ont négligé, on va dire ça comme cela plutôt, c'est le fait que tout ce qui est cérébral, sans exception, est d'origine glandulaire. C'est-à-dire que la mémorisation, c'est-à-dire la capacité que mon cerveau possède d'enregistrer, de mémoriser, d'engraber, d'impressionner, etc., d'imprimer, provient de la thyroïde. Comment je le sais ? On n'a qu'à voir les hypothyroïdiens. Ils sont dans l'incapacité absolue de mémoriser. Je parle d'un congénital, un hypothyroïdien, qui ne se développe pas, qui n'a pas de mémoire, qui est handicapé, qui est sous-vitale, etc. Si on le, c'est le docteur Jean Gauthier, si on le compense en hormones thyroïdiennes, on va avoir aussitôt ces capacités de se développer. Les gens donc auraient des capacités naturelles, eux, à avoir plutôt une très bonne mémoire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une capacité, une réceptivité plutôt du cerveau, des neurones, de capter très facilement l'hormone thyroïdienne. Les cibles cérébrales sont très actives dans cette captation d'hormones thyroïdiennes qui donnent beaucoup d'imagination, beaucoup de mémorisation. Il y a l'inverse. Il y a des gens qui fonctionnent très fort sur le plan stomacal ou intestinal et qui ont peu d'imagination. Ça s'appelle, chez le docteur Gauthier, la réceptivité des tissus aux hormones. Selon des caractéristiques de récepteurs cellulaires et aux hormones, nous avons par exemple quelqu'un qui est diarrhéique. C'est quelqu'un dont l'hormone thyroïdienne est très active sur les intestins. Mais s'il est en hypofonction thyroïdienne, seulement sur le plan intestinal, il ne s'agit pas d'hypofonction, il s'agit d'une réceptivité plus laborieuse sur cette cible physiologique, alors on va avoir de la constipation. Donc la thyroïde est la glande du dynamisme fonctionnel et même cérébral, donc imagination ou au contraire lenteur intellectuelle ou imaginative. Donc vraiment, tout est hormonal. C'est assez incroyable. On va faire une petite pause puisqu'on est arrivé à l'heure. Alors Stéphane, il va nous concocter, il a calé des vidéos, je sais, toujours opérationnelles. Donc on se rejoint juste après. Vous pouvez poser vos questions, je sais que vous êtes plein un peu, que le tchat était un peu lent. alors c'est Docteur André. Nous aussi, on a notre docteur, vous voyez. Il nous fout les glandes de juste le voir de Docteur André. Il faudrait qu'il nous répare le site parce que les gens se plaignent de la lenteur. Donc posez vos questions et puis de toute façon, on se rejoint juste après. Voilà, c'est la libre antenne. A tout de suite. Voilà, de retour après cette petite pause, petite intermédie musicale. On a récupéré le tchat, vous voyez, comme quoi Docteur André s'est réveillé. Et voilà, je suis très content. Alors, je vous salue tous sur le tchat parce qu'on a pas mal d'auditeurs assez fidèles. Donc, il y a Ranky, QSR, I Love Free Future, Jacques Ojac, Polo de Lisbonne, LFT Ross, Eurasien, Vincent Zalcol, Jacques Ojac, Malababs. Voilà, les noms sont un peu marrants, effectivement. Mais, voilà, ce sont nos fidèles auditeurs. Il y a pas mal de questions. Alors, il y a déjà une première question. Alors, ça, c'est Grégory Godefroy qui nous dit, bonsoir, Jean Duchazot, pourriez-vous évoquer en quoi Freud a menti titre d'un livre extrait de Jean Gauthier ? Très bien, oui. Oui, c'est une question intéressante. Alors, il y a d'abord une petite interview qu'on m'avait fait faire chez Philippe Randa. Je pense que Philippe Randa, on peut trouver son édition, cette petite maison d'édition. Il a réédité le livre sur Freud, d'ailleurs, de Gauthier. Et j'avais fait une petite interview sur différentes questions sur Freud. Alors, pour répondre à la question, en quoi Freud a menti ? Alors, le titre est un peu, peut-être un peu fort, c'est un titre un peu commercial. Ce livre est paru en 1977. Mais, c'est quand même plus ou moins justifié, malgré tout. En quoi ? Écoutez, d'abord, parce que Freud n'a pas montré une parfaite honnêteté intellectuelle, dans ses travaux. Il a, d'abord, parce que je ne vais pas rester sur ce point, on va, voilà, il a notamment, de mémoire, quand il avait aperçu que, carrément, disons-le, chez les hystériques qu'il traitait pas mal, l'auto-érotisme, appelons un chat, un chat, était à l'origine de ces déséquilibres mentaux, glandulaires, bien entendu, et qu'est-ce qu'il avait dit à son collaborateur, qui était phérenxie, je crois, voyez-vous, l'auto-érotisme, vous savez ce que c'est, l'auto-érotisme, voyez-vous, ça, il ne faut pas le nommer. Autrement dit, laissons venir les gens à nous, on va exploiter le filon, sous-entendu, j'ai peut-être un jugement téméraire, mais c'est ça que ça voulait dire, et on ne va pas parler de ce que nous, médecins, avons observé, avons observé. Alors, voilà déjà quelque chose qui n'est pas un mensonge directement, mais qui est une restriction mentale. Il avait dit aussi, sur le bateau qui les conduisait, ainsi que phérenxie, je crois, aux États-Unis, dans les années 1905, par là, et voyez-vous, la sexualité, il faut en faire un dogme. voyez la façon dont Freud s'y prend pour imposer des vues qui ne sont pas directement empreintes de recherches désintéressées. Un jour, alors qu'on l'interrogeait sur l'origine de Dota Métabou, un journaliste, d'ailleurs, je crois que c'est... Non, ce n'est pas son biographe, c'est dans Ernest Jones, qui est son biographe, il y a deux ou trois tomes, eh bien, on l'interrogeait, voyons au professeur Freud, Total Métabou, quelle est l'origine de ce travail ? Réponse de Freud, j'ai inventé ça un dimanche après-midi quand il pleuvait. Alors, vous voyez, Freud a menti, on va dire qu'il a menti, parce que mentir, ce n'est pas comme ça qu'on le voit, mais il est emprunt de relativisme intellectuel, il a parlé d'affirmation du complexe de Dips, il a affirmé beaucoup de choses, mais en réalité, on a vu dans certains écrits, en fait, ce sont des hypothèses. Donc, il a fait des hypothèses et il les a fait passer chez le lecteur de ses livres, cachés dans différents endroits, pour des certitudes. Alors, voilà ce que je peux dire rapidement, et puis enfin, Gauthier dénonce, et puis il n'est pas seul, le fait que Freud, se voyant impuissant à conduire des hypnoses, pour être hypnotiseur, pour hypnotiser quelqu'un, disait le docteur Gauthier, il faut une certaine puissance volontaire, une influençabilité, une persuasion à base de génital volontaire, vous voyez, et Freud était incapable d'endormir ses patients. il n'y arrivait pas. Il avait d'abord travaillé sur l'hypnose et il s'est cantonné ensuite, devant cet échec de l'hypnose, à traiter les gens en les mettant sur un divan, en ne faisant rien, qu'en les écoutant. Et ça a été le fondement de la psychanalyse. Voilà, c'est tout. Alors voilà des petits faits qui me permettent de répondre. Voilà, vous avez eu votre réponse. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore ? Alors, il y a pas mal de questions. Alors, le docteur Jacques Ojac. Le docteur Jarnès a développé une théorie qui peut sembler dingue, où il établit une corrélation entre l'apparition et le développement inquiétant de la maladie d'Alzheimer, qui correspondra avec le dogme de la laïcité et de l'injonction à l'athéisme. La perte de transcendalité agirait sur une partie du cerveau qui, en quelque sorte, s'atrophierait. Ça peut paraître fou, mais c'est tout à fait plausible, d'autant que des stats tentent à confirmer ce phénomène. Je sais qu'on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres, mais pour ma part, après, mettre intérêt sur le docteur Jarnès, j'affirme sans rougir que c'est un génie qu'on en aura dans 100 ans. Son tort est d'être un visionnaire et de ne pas être allé dans le sens du lobby pharmaceutique. Oui, d'accord. Mais Jarnès, bien sûr, moi, je connais un peu Jarnès parce que j'avais acheté ces bouquins, les postulats, les fameux postulats, il y a plus de 30 ans. Non, Jarnès était un grand esprit, c'est sûr, il a trouvé des choses. Simplement, je dirais, selon ma compétence, parce que moi, je ne veux pas rentrer dans toutes les problématiques de Jarnès qui sont assez puissantes, je dirais simplement que, d'ailleurs, à l'instar d'un autre auteur qui est médecin aussi allemand, qui est le professeur, le docteur Hammer, Hammer, également, tous ces gens font un excellent travail, certainement. Simplement, je dois dire que dans la mesure où ici, on affirme le primat endocrinien d'une manière puissante et très forte, et que ceux qui ne connaissent pas ce primat endocrinien, et personne ne le connaît que certains qui approchent un peu la question en lisant les livres du docteur Gauthier et qui sont épuisés, quand ils me lisent, moi, j'ai fait quelques ouvrages, il y en a à peu près huit, on arrive à approcher les travaux du docteur Gauthier par mon intermédiaire, peut-être, mais en dehors de cette connaissance de l'endocrinopsychologie, on n'a pas de connaissance sur ce primat endocrinien. Par conséquent, d'excellents esprits comme Gernès, comme Hammer, par exemple, ils sont obligés de continuer dans la foulée de ceux qui ont été les pionniers de cette, je dirais, cette fausse connaissance du cerveau. Et, bon, alors, je ne vais pas critiquer ni Hammer ni Gernès, je ne critique pas Gernès, de toute façon, je n'ai pas sans doute les capacités pour le faire, mais ce que je peux dire, c'est que lorsqu'il parle du cerveau en ces termes-là, est-ce qu'il n'y aurait pas, justement, tout simplement, je le pense, cette petite erreur qui consiste à attribuer au cerveau ce qui est en fait aux glandes ? Mais, ça ne fait qu'un, parce que le cerveau et les glandes sont liés, et que ce qu'on trouve dans le cerveau est parfaitement capable d'être modulé, engendré par des modulations thyroïdiennes, émotionnelles. Et voilà le problème. D'ailleurs, tout en restant sur la question, je peux profiter pour dire que tout ce qui est mémoire est dans le cerveau, puisque le cerveau est l'organe de la mémoire. Ce n'est pas l'organe de la direction des opérations, puisque c'est l'âme. Quand je veux, je pense, j'aime, etc. C'est l'âme, ce n'est pas le cerveau. Mais le cerveau, en revanche, c'est l'organe de la mémoire. Tout y est dans le cerveau. Toutes les modulations qui sont hormonaux, neuronales, tout cela est contenu dans le cerveau. Et c'est la mémoire qui est, ou la mémorisation, qui est en fait l'ameublement de notre masse cérébrale. Elle est comme complètement cultivée de données environnementales enregistrées par la thyroïde, sans laquelle la mémorisation ne se fait pas. Et lorsque donc les savants ont depuis 70 ans, c'est assez vieux, je pense, après la guerre de 1914, mais quand ils ont fait des expériences sur les animaux, car on cherchait dans le cerveau des animaux, on a peu fait l'expérience sur les hommes, on ne peut pas, et on voulait trouver, enfin en chercher, on voulait trouver des mécanismes cérébraux dans, par exemple, les mécanismes sexuelles, les mécanismes émotionnelles, le cerveau, le cerveau toujours. Ou alors l'hyperphagie, c'est-à-dire des centres nerveux qui sont impliqués dans la mémorisation de la faim ou de la soif. D'accord. Dans le hypothalamus, par exemple, qui est un petit organe nerveux au-dessus de l'hypophyse dans le bas-cerveau, au-dessus de l'hypophyse, c'est ça ? Et donc, ces savants, quand ils faisaient des expériences par micro-piqure, par exemple, on injectait soit un produit, soit on faisait une stimulation avec des électrodes extrêmement fines de quelques microns, dans des parties neuronales, ont déclenché des activités émotionnelles ou d'hyperphagie ou d'affagie ou de soif inextinguible ou de sommeil ou de sexualité, etc. Mais les savants avaient beau jeu ou beau dire, avaient beau jeu de dire « Voilà, nous avons trouvé la zone concernée par ces activités, elles sont bien cérébrales puisque quand j'appuie là, je déclenche un mécanisme. » Mais ils ont oublié de dire que ce mécanisme n'est qu'une mémoire d'un phénomène qui est d'abord endocrinien. Il fallait donc enlever la thyroïde par exemple chez un animal. La thyroïde étant la glande de la pétence, de la sensibilité, de toutes les passions, chez nous, les êtres humains en tout cas. Et quand on enlève la thyroïde à un être humain par exemple ou à un animal puisqu'on est dans l'animal, on va priver l'animal de ses capacités d'enregistrement. Si on enlève la thyroïde à un jeune chien on s'aperçoit qu'il n'est plus capable d'enregistrer des réflexes conditionnés. Si on le supplante après l'avoir retiré, si on supplante la thyroïde par des extraits thyroïdiens, on récupère cette capacité de faire que le cerveau réponde à de nouveaux enregistrements. Donc la mémoire, la mémorisation est bien dépendante de la capacité thyroïdienne. D'accord, parce que là on nous dit justement, j'ai vu une question sur les animaux ont aussi des glandes, on ne peut pas affirmer qu'ils n'ont pas de conscience morale, certains, alors le chat il a avancé justement, voilà, on ne peut pas affirmer qu'ils n'ont pas de conscience morale, certaines observations de la nature sont troublantes. Ils nous montrent de la tendresse, de la créauté, de l'intelligence. Vu du point de vue de l'homme par l'homme et pour l'homme, pour le conforter dans son autre hompocentrisme, n'est peut-être pas une vérité absolue. Alors, je ne sais pas si, je vais vous dire qu'en fait, les animaux peuvent avoir... Oui, tout à fait. Bien sûr qu'on peut toujours faire cette assimilation subjectivement. nous savons, les animaux, quand on envoie une petite mémère à son petit chien-chien, si on parle de son animal en termes un peu négatifs... Qu'est-ce que vous dites de son chien ? Parce qu'elle assimile tellement son chien à un être humain qu'elle aime et qu'elle cajole. Mais il faut affirmer tout de même, ça dépend de la formation qu'on a, ça dépend de la sensibilité par rapport aux animaux. Mais sur le plan purement réflexif ou philosophique, un animal n'a pas d'âme raisonnable. Donc, il n'y a pas la capacité d'aimer, de vouloir. Alors, aimer, attention. Quand on dit « Ah, mon chien m'aime, mon petit chat, il vient sur moi, il ronronne, mon petit chat, il m'aime. » Mais c'est un anthropomorphisme, c'est-à-dire que c'est instinctuel. Le chat domestique, par exemple, bien sûr qu'il a des comportements qu'on peut assimiler à quelque chose qui serait un peu humanisé, quoi. Mais c'est purement subjectif. Car le comportement du chat est basé sur le sensoriel, l'adaptatif, et le conditionnel, la réflexion conditionnée. Donc, ces attitudes peuvent ressembler assez fortement, d'ailleurs, à des comportements libres ou affectifs. Mais nous ne pouvons pas l'accepter sur le plan purement philosophique, parce que ça, c'est le propre de l'homme. Il a une liberté et donc une capacité d'aimer, de vouloir et de penser. Mais l'animal n'en a pas cette capacité. Alors, on ne peut pas affirmer que l'animal aurait un semblant d'amour, de capacité intellectuelle. Il est vrai que quand vous mettez une poule devant un grillage, elle va essayer de cogner le grillage jusqu'à ce qu'elle trouve une sortie, elle n'en trouve pas. Mettez un chien, il a tout de suite compris qu'il faut faire le tour. Nous, ça vient d'une évolution adaptative et sensorielle, non pas d'une capacité intellectuelle. Et puis, on a peut-être tendance à quoi ? C'est à humaniser les animaux. Oui, tout à fait. C'est une question de réflexion. Alors, on peut ne pas être d'accord avec ce que je dis. Je ne suis pas dogmatique. Mais franchement, non, un animal est vraiment différent de l'homme. Alors, on nous dit aussi, il y a encore d'autres questions. Est-ce que vous connaissez Roger Domergue ? Voilà, qui nous dit que pense notre invité de la théorie, de ça c'est Eurasien, de la théorie de Roger Domergue sur la circoncision au 8ème jour. Oui, il a fait que reprendre ce que disait le docteur Gautier dans un manuscrit que je lui avais passé à l'époque il y a une trentaine d'années qui l'a bien repris à son compte. Là, vous voyez, on va apprendre des choses ce soir. Non, mais j'avais de l'amitié pour Roger Domergue. Simplement, qu'est-ce que disait l'auteur Gautier ? Ce n'est pas Domergue qui est concerné, c'est l'auteur Gautier qui a dit que la circoncision est une opération qui n'a plus du cours après le christianisme parce qu'elle opérait de fait une capacité pour les circoncis de voir leur génital interstitiel quelque peu empêcher de trouver son plein développement. C'est ça le problème. C'est ça le problème.